Mes chers collègues, nous avons eu un débat déjà assez dense lors du débat d'orientation budgétaire qui, il faut bien le dire, se déroulait alors que nous n'avions pas encore les chiffres finalisés du document qui est sous nos yeux. Ce soir, il ne s'agit pas de refaire le match, mais de préciser certaines choses. Un point d'accord avec l'intervention qui vient d'être faite concerne l'étonnement qui est le nôtre devant le choix que vous faites, certes via le plan dit de sauvegarde que vous avez mis en place. Je ne reviendrai pas sur la question orale qui vous a été posée, le choix que vous faites de baisser la subvention au CCS de la ville de Grenoble, au-delà de ce qui a été rappelé à l'instant sur les changements de périmètre, qui est une démonstration qui consiste à nos yeux à dire aux grenoblois que pour la première fois depuis 1995, le choix est fait de baisser clairement la subvention de fonctionnement du CCS. La subvention en tant que telle baisse d'un million deux. Puis il y a le jeu d'écriture lié à la compensation, j'y reviendrai tout à l'heure, du personnel du CCS, qui vous fait dire qu'en net, ce qui est vrai d'ailleurs, la subvention ne baisse que de 640 000 euros. Ce qui nous étonne, mais nous, nous resterons cohérents, c'est que dans la même soirée, vous nous avez demandé, et nous l'avons fait parce que nous estimons que l'enjeu est important, de co-signer avec le groupe majoritaire un vœu, se tournant vers l'État et lui demandant d'être attentif, réactif sur les questions d'hébergement d'urgence de dizaines de milliers de personnes qui rejoignent notre continent et notre pays dans des conditions dramatiques. Je vous renvoie aux articles de presse de ces derniers jours, aux professionnels de la montagne et aux craintes qui sont les leurs, de voir à la fonte des neiges un spectacle que nous ne souhaitons pas voir. Si je dis cela, c'est parce que le CCS de Grenoble a toujours joué un rôle, non seulement en matière de petite enfance, non seulement en matière de solidarité envers nos aînés, mais aussi et particulièrement lors du dernier mandat, parce que déjà des difficultés étaient présentes avec l'impulsion d'Olivier Noblecourt et de la majorité sur les questions d'hébergement de population qui venaient à Grenoble ou dans notre région et qui demandaient à être gérées, excusez-moi du terme, en termes de logement dans l'urgence. Autre point sur cette baisse de subvention, vous nous dites qu'elle est équivalente en fait à 600 000 euros, la moitié d'un million deux, excusez-moi de ne pas dire précisément la somme, mais j'arrondis à 400 000 euros près ou à 40 000 euros près. En fait, vous transférez du personnel du CCS qui va donc être utile et au CCS et à la ville. Mais le coût de ce transfert, vous le faites supporter au CCS. C'est-à-dire que la ville va bénéficier quand même de l'apport du travail de ses 14 postes, mais fait payer intégralement, si j'ai bien compris, parce que je vous avoue franchement qu'on a eu beaucoup d'explications et qu'à chaque fois elles nous ont semblé différentes. Donc c'est le soir où il faut sans doute dire les choses assez nettement. Vous faites payer donc le coût par un jeu de compensation intégralement à du personnel qui ne sera plus seulement du personnel dédié au CCS, qui sera utilisé par la ville. En soi, ça ne nous choque pas, mais vous nous faites croire de cette façon-là que finalement l'intervention de la ville ne baisserait que de 600 000 euros au lieu de 1 million. La réalité, c'est que vous baissez les budgets de fonctionnement, la subvention de fonctionnement au CCS d'un million d'eux, que par ailleurs il y a cette mutualisation du personnel et que vous essayez de faire croire que la subvention de fonctionnement finalement ne servirait à payer que 50% de charges de personnel et le reste en action du CCS. Où est la démonstration qui nous permettrait de dire, avant le débat d'orientation budgétaire du CCS de vendredi, que la baisse de 1 million d'eux de la subvention n'aura pas d'impact plus important que le jeu de sommes financières que vous nous proposez là depuis maintenant, le débat d'orientation budgétaire. Le deuxième point, et il mérite quand même d'être signalé, puisque ce soir, un ancien membre de votre majorité vous a à nouveau questionné sur cette question-là. Votre plan de sauvegarde, puisqu'il faut l'appeler ainsi, d'après vous, intégré jusqu'à la fin, au moins de la période allant jusqu'à la fin de ce budget 2018, voire 2019, des dotations de l'État en baisse. Or, pour la première fois, les dotations de l'État augmentent légèrement, ce qui remet en cause l'évolution des recettes que vous aviez projetées, et je reprends à mon compte, en essayant sans doute de faire peur ou d'inquiéter, au-delà peut-être du raisonnable, ceux qui vous écoutez, non seulement ces dotations de l'État augmentent légèrement cette année, mais elles ne baisseront plus, sauf si l'État renie sa parole, jusqu'à la fin de ce mandat. Et l'économie qui nous est demandée, j'avais lu la formule très Bercy la dernière fois de la lettre que nous avions entre nos mains du Premier ministre, l'économie qui nous est demandée n'est plus une économie en baisse de dotation, c'est une économie qui plafonne nos dépenses et l'évolution de nos dépenses. Ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Personnellement, je ne dirais pas que je m'en suis satisfait, parce que je pense toujours que depuis maintenant une dizaine d'années, et j'intègre le précédent quinquennat, l'État fait porter aux collectivités une partie de son incurie financière à gérer et son endettement et son fonctionnement. Nous avons donc là une nouveauté qui vous aurait permis peut-être, si nous avions pris un peu plus de temps, d'intégrer des demandes de travail supplémentaires sur quelques dossiers, je pense à la lecture publique, mais aussi, puisque je viens d'en parler, au CCAS, sinon, en ne baissant pas la subvention, peut-être déjà en la baissant un peu moins que, et je vais prendre votre chiffre, les 600 000 euros que vous présentez au Conseil municipal. Un troisième point mérite d'être soulevé ici, parce que c'est un point qui concerne l'ensemble des Grenoblois, et qui nous concerne tous. Et je vais être très clair, chacun a sa part de responsabilité, vous, vous l'avez depuis trois ans maintenant, mais vous l'avez eu entre 95 et 2008 en partagé, c'est la question du ratio de l'investissement et de l'endettement, qui est toujours extrêmement dégradé dans notre ville. Je vais prendre quelques chiffres. D'abord, notre effort en niveau d'équipement. En 2014, cet effort par habitant était de 333 euros. En 2018, vous le prévoyez à 205 euros par habitant. Il aura donc baissé de 128 euros. Dans le même temps, et ce sont les chiffres que vous donnez, en 2008, l'encours de la dette par habitant était de 1 754 euros par habitant à Grenoble. En 2014, puisque vous avez parlé tout à l'heure de l'héritage, parlons-en, il était de 1 644 euros par habitant, ce qui veut dire que l'encours de la dette, en six ans, avait baissé de 110 euros. Entre 2014 et 2018, cet encours de la dette passera de 1 644 euros par habitant à 1 736 euros par habitant. Au moment où, je vous rappelle, que l'effort de niveau d'équipement a baissé de 100 euros, l'encours de la dette par habitant aura réaugmenté de 92 euros. Nous avons, mes chers collègues, un problème. Il est collectif. Ce soir, on peut s'envoyer des noms d'oiseaux, savoir si on aurait fait mieux que tel ou tel parti politique. Ce problème, Grenoble ne réussit toujours pas à le régler, malgré la métropolisation qui a été pourtant mise en œuvre depuis trois ans. C'est une constante budgétaire de la ville qu'il va falloir traiter à un moment. Et c'est un point qui me ramène à votre budget et à la proposition de budget que vous avez présenté, M. Sabry. Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir fait de façon concise. Je vous remercie aussi des services d'avoir répondu, même parfois un peu dans l'urgence à nos questions. Mais au moins, cela permet d'avoir un débat, il me semble, un peu plus clair. Vous avez cette année, et vous l'avez dit, des recettes exceptionnelles. Les dividendes, ça a été évoqué, qui sont déclenchés, si j'ai bien compris, parce qu'elles vont aussi nous permettre de suivre une augmentation de capital qui sera donc une dépense. Donc nous voyons comment nous pouvons trouver la recette qui permet d'être une moindre dépense, même si je partage ce qui a été dit sur les dividendes, non pas forcément sur le fait que certains vont voter, ce ne sera pas la première fois, des dividendes à des groupes, alors qu'ils savent avoir un discours très à gauche sur ces questions-là. Mais là où c'est plus inquiétant, c'est que quand nous déclenchons aussi des dividendes chez Grenoble Habitat, là, ça n'est plus un grand groupe qui va toucher de l'argent, c'est un bailleur social qui se voit amoindri en capacité d'investissement sur le territoire de la ville et peut-être ailleurs. Au moment où les élus locaux, à raison, s'inquiètent de l'évolution des dispositifs d'aide sur le logement social, c'est une drôle de décision. Vous avez aussi la cession des actions de Minatec, qui vous permet d'opérer une opération financière intéressante. D'ailleurs, je pense qu'il faudra écrire à votre prédécesseur, M. le maire, pour lui dire tout le bien de vous penser de la plus-value que nous réaliserons grâce à l'investissement de la ville, quel que soit finalement celui qui l'achètera, parce qu'on finit par ne plus très bien savoir, mais on y reviendra tout à l'heure, qui va finir par emporter ce trophée, puisqu'il est un peu présenté de cette façon-là. On a l'impression que cette cession d'action se fait un peu dans le cadre d'une foire aux bestiaux. Enfin, le résiduel important, qui lui sera à regarder dans son évolution, de l'opération liée au stationnement, qui nous permet une recette de gestion importante, supplémentaire, plus de 6 millions d'euros, mais qui, une fois opérée avec le reversement légitime que nous allons faire à la métro, rapportera quand même à la ville environ 1,5 million de recettes supplémentaires. supplémentaires. Si je vous dis cela, c'est parce que nous trouvons, après avoir évoqué la question de l'encours de la dette par habitant, que les 500 000 euros de baisse d'emprunt nouveau que vous proposez ne sont pas suffisants. Et nous avons une question que nous devons essayer de travailler sur les années qui viennent, qui est de voir comment nous baissons vraiment le niveau de la dette de Grenoble et du poids de la dette pour chaque grenoblois. En conclusion, et vous voyez que nous essayons d'être le plus court qu'au moment du DOB, la question d'utilisation des marges de manœuvre à l'avenir se pose. D'abord, pour savoir si vous acceptez de dire ce soir que si, dans les exercices budgétaires qui vont arriver 2019 et 2020, cette tendance se maintenait, c'est-à-dire au moins une stabilité pour le moins des recettes et dotations globales de fonctionnement qui permettent une évolution de nos dépenses de 1,1% par an, de maintenir notre niveau d'intervention aux services publics les plus essentiels. Nous avons parlé du CCS, il y en a d'autres et il faut les regarder. Nous avons entendu parler des associations, nous ne pouvons pas faire comme si la baisse des subventions aux associations n'avait pas d'incidence sur l'emploi, n'avait pas d'incidence sur l'activité et le dynamisme d'un territoire. Vous savez très bien que malheureusement c'est le contraire. Et puis le deuxième point, c'est de voir comment ces marges de manœuvre peuvent nous amener à désendetter plus vite la ville de Grenoble avec un niveau sur lequel nous pourrions en effet nous mettre d'accord qui serait un niveau minimum de type cette année 500 000 euros, mais de voir comment nous pouvons reprendre le cercle que je ne qualifierais pas de vertueux parce que c'est toujours facile de dire qu'il est vertueux quand on l'a porté, mais au moins positif du désendettement tel qu'il avait été engagé entre 2008 et 2014 et qui je pense reste une tendance indispensable à la ville de Grenoble si nous voulons continuer à investir et avoir des dépenses de fonctionnement qui correspondent à la demande du territoire. Sous-titrage ST' 501